On va nous parler d'un jeu officiel, Torino 2006, qui est le jeu pour les Jeux Olympiques. Le jeu officiel, parce que souvent il y a plusieurs petits jeux qui sortent, cette année il y en a un, c'est Torino 2006. On va vous montrer ce que ça donne tout de suite, avec une intro sublime. Tu nous fais un mini-test en fait. Voilà, en fait le jeu est déjà sorti ou sort ces jours-ci, je ne sais plus exactement. D'accord. Et donc on voulait vous donner un premier avis, parce qu'on n'aura pas le temps de le tester complètement avant la fin des JO, ce qui serait dommage. Ouais, il faut le faire à l'occasion. Voilà, alors donc le jeu effectivement reprend les épreuves officielles des événements qui sont en train de se dérouler en ce moment. Absolument, toutes les épreuves ? Alors en fait, ils nous disent qu'il y a 15 épreuves parmi ces épreuves. Attends, il faut écouter la voix. Il faut voir l'enthousiasme des gens qui ont fait les voix. Est-ce que c'est un mec connu qu'on retrouve à la télé ? Je pense que c'est Norbert, Norbert qui passait dans le couloir. Norbert s'est assis, il a fait une sieste. Et quand Norbert s'est réveillé, on lui a dit « Bienvenue aux Jeux olympiques, c'est estrières ». Donc voilà, il y a un enthousiasme, mais au communicatif chez cette homme-là, c'est un vrai plaisir. D'accord, c'est un vrai bonheur. Pas terrible dans les commentaires. Donc ensuite, comme vous voyez sur les images, je vous ai dit qu'il y avait 15 épreuves. Alors ça, c'est l'épreuve, l'une des épreuves rennes, la descente, le truc de ouf. On a aussi effectivement le saut à ski, mais quand ils disent 15 épreuves, c'est qu'ils vont compter la descente, le slalom, le super-jet et le slalom géant. Ça, c'est 4 épreuves, c'est sur la même piste, ils ont juste déplacé les plots. D'accord, c'est un peu ça aussi la réalité. Le saut à ski, c'est pas trop mal fait. Il y a 2 épreuves, le petit tremplin, le grand tremplin, ça fait 2 épreuves. Donc en comptant comme ça, on arrive super vite à 15 en même temps. Est-ce qu'il y a combien d'événements dans les Jeux olympiques, tu sais, d'hiver ? Est-ce qu'il y a du curling ? Il n'y a pas de curling sur ce jeu. Ah non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Le curling qui est le pétanque. Est-ce qu'il y a du snowboard ? Non plus. Par contre, il y a du patinage. Il y a du biathlon ? Il y a du patinage qui, comme les autres épreuves, il y a plein d'épreuves de patinage. Il y en a 3, donc tu fais juste plus de tours, parce qu'il y a 500 mètres, 1000 mètres et 1500 mètres. Donc fondamentalement, au niveau des 15 épreuves, une fois que tu as enlevé toutes celles qui sont en double, il en reste 7, 8. D'accord. Peut-être 9, je ne sais plus exactement. Il y a du biathlon qu'on va voir un petit peu après. Je n'ai toujours pas compris comment on y jouait, puisque j'ai essayé à de nombreuses reprises. Vous voyez, ça c'est le slalom. Vous voyez, ça change tout par rapport à la décembre qu'on a vu tout à l'heure. Tout d'un coup, c'est enivrant la vitesse, c'est un truc de ouf. C'est un galex ? Moi, je trouve ça plutôt beau, ceci dit. Ce n'est pas trop mince. C'est bien animé, je trouve. Les mecs, ils ont... Voilà, ça, c'est le biathlon. Donc, je n'ai toujours pas compris comment on y joue. Raphaël Paré, là ? Non, je joue une femme, en fait, dans les épreuves du biathlon. Là, en fait, j'ai fait un sans faute. Et quand je suis arrivé à la fin du bousin, ils m'ont dit, bon, une épreuve lamentable de la part de notre ami la française. Oh, boxley, boxley, ça c'est bien, ça. Alors, le boxley, ça, par contre, c'est hyper réaliste pour tous les gens comme moi qui n'y connaissent rien en boxley. C'est hyper dangereux, ça. C'est genre, ça speed, tu as l'impression que tu ne contrôles rien. Et si tu forres ton départ, tu forres ton arrivée. Entre les deux, tu as juste l'impression que tu vas mourir. On peut jouer le prince Albert ? Non, je ne crois pas, mais comme dans la design fête, la luge, c'est quand même le seul sport au monde où si tu mets un mec et tu l'attaches à la luge, on ne verra pas la différence avec un sorti professionnel. C'est juste qu'il tend les pieds et il essaie de ne pas mourir. Il attend, voilà. Est-ce qu'on peut gagner des médailles, par exemple ? On peut gagner des médailles, donc il y a une cérémonie avec l'enthousiasme communicatif des gens qu'on a entendus tout à l'heure. On ne ressent pas vraiment l'ambiance. Quelle belle épreuve. C'est un peu le jeu de la honte, quand même. Donc, ce n'est pas le jeu de la honte, parce que c'est vrai que les épreuves ne sont pas trop mal, mais il n'y en a pas assez. Et puis, une fois qu'on les a finies, qu'on a compris comment on y jouait, on n'a pas envie d'y retourner, quoi. Non, mais justement, les jeux comme ça, il faut avoir envie d'y retourner tout le temps. Moi, je trouve que c'est le jeu de la honte, quand même. Voilà, donc, c'est vraiment pas top. D'accord, donc, pour conclure, ce n'est pas un très bon jeu de... Ah non, non, mais carrément, moi, je trouve ça limite. Typiquement, le genre de jeu, il y a les JO, on va vous faire un jeu des jeux olympiques qui est haché, moi, je trouve, et achetez-le. Bon, voilà, OK, donc, nous, on l'a testé, on vous dit qu'il n'est pas terrible.